Le Juno Award pour Contemporary Roots Album of the Year va à Earthly Days, William Prince. To my wonderful management at Prairie Mix, Natalie and Kara, round of applause for them, if you can, real quick. Oh, William Prince, qu'on vient de s'offrir. Il est reparti en fin de semaine avec un Juno's pour l'album Contemporain Roots. Et il y en a une qui a vécu cette expérience de très près, c'est son agente, l'ancienne directrice générale du sans-nom, Natalie Kleinschmidt. Ça a dû être un week-end de rêve pour toi, là. Ah, ça a été quelque chose. En fait, j'ai commencé à travailler avec lui, donc en tant que gérante, et on avait préparé la soumission et tout pour qu'il arrive. Quand on a vu qu'il était nommé, c'était déjà une euphorie parce que souvent, il a gagné le prix du Western Canadian Music Awards pour l'artiste autochtone. Et là, dans la catégorie Roots, ça rendait légitime, en fait, toute son approche d'écriture et son rôle en tant qu'artiste à tout prix. Mais il faut que je te dise, Jimmy, on ne s'y attendait pas. Il avait été invité pour faire une chanson pendant le gala, et on avait vraiment passé beaucoup de temps à le préparer, une répétition d'une heure et demie pour une chanson de six minutes. Derrière la scène, il y avait des documents que je devais signer parce que la chanson est partie sur Google Play. Donc, moi, j'étais vraiment préoccupée avec l'idée que quelqu'un venait le chercher pour l'amener derrière et autres. Et quand la catégorie est arrivée, on écoutait. Mais quand son nom a été annoncé, on s'est regardé. C'était vraiment un beau moment. Puis, il a fait des... J'écoutais le discours de remerciement, puis il a vraiment pris la peine. C'est quoi qu'il a dit quand est venu le temps de te nommer? Alors, ça, ça a été... Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que souvent, quand les gens gagnent des prix, ils vont faire un peu la checklist et c'est les noms, les prénoms, les rôles, les titres. Et là, c'était vraiment Nathalie Cara. Il a demandé aux gens de nous applaudir. Ça ne se fait pas souvent. Et vraiment, avec Cara, Cara, c'est ma collègue. Ça a été vraiment... Ça a été vraiment merveilleux parce qu'on travaille souvent derrière la scène. On se pose beaucoup de questions de ce qu'on fait, ce qu'on prend les bonnes décisions et tout. Et d'avance et remerciements, c'était sa façon aussi de nous inclure dans sa famille et de dire... C'était ça ma vision aussi avec Prairie Mix, de créer un esprit de famille où les artistes pouvaient être à l'aise et d'être bien et pouvoir leur enlever tous les empêchements, tous les tracas administratifs pour se concentrer sur la scène. Parce que t'as bien beau avoir le plus grand talent au monde quand vient le temps de chanter, mais si t'as pas d'agente, à mon avis, tu peux pas percer un autre sommet. Et toi, c'est vraiment ça que t'as fait avec William Prince. Parce que, faut se le dire, avant que t'arrives à William Prince, il y avait de la difficulté à percer, marcher ailleurs que dans sa réserve autochtone. Je crois qu'en fait, il y a plusieurs personnes qu'il faut dans une équipe. William avait fait cet album magnifique avec Scott Nolan, Jimmy C. Tarky avait fait le mixage et avait mis toute son énergie dans la création de ce disque, comme beaucoup d'artistes. Mais un artiste, pour que la musique rejoigne son public, il y a différentes personnes dans l'équipe. L'agent en tant que tel, c'est Paquin, Paquin Artist, Jeremy Jacomain. C'est lui qui a vu William et qui le place dans les festivals, qui va lui trouver des contrats. Moi, mon rôle en tant que gérante, c'est trouver les autres personnes qui peuvent l'aider, que ce soit pour amener sa musique sur les radios, pour aller négocier des contrats dans les autres pays. Donc, la gérante, je dirais, le rôle est de traduire ses rêves, ses envies avec un plan d'action et après, aller trouver les personnes pour l'animer. Donc, je suis vraiment arrivée au bon moment. C'était d'ailleurs au Festival du Voyageur que je l'avais vu. Je dirais même que c'est Julien Desaniers qui l'avait remarqué vraiment longtemps avant beaucoup, qui lui avait donné une belle place et c'est là où je l'avais découvert. Donc, il y a eu toute une série de personnes dans cette histoire. Et là, pour ce qui est de William Prince, on s'entend qu'il vole sur un nuage. Après avoir emporté un Junos, disons que ça doit pleuvoir de partout. Les gens ne veulent que de lui. C'est vrai que le fait d'avoir pu faire entendre sa musique tant par la chanson au gala où il y avait 1500 personnes de l'industrie que par la visibilité des Junos, ça fait que après avoir tapé à la porte de pas mal de personnes, c'est eux qui sont venus nous voir. C'est bien. Je n'ai pas beaucoup dormi trois heures par nuit depuis. Mais comme je dis, c'est un beau problème. Et là, c'est un peu pour cette raison que tu as quitté tes fonctions, toi aussi, du côté du sans-nom. Absolument. Pour le sans-nom, quand je suis arrivée, déjà, c'était par intérim, mais on avait approché le sans-nom avec un esprit de dire qu'il fallait construire un écosystème. Et ça, je l'ai souvent dit à Envol, qu'il faut aller chercher les enfants, les amener vers la musique, leur donner des possibilités de l'entendre, apprendre, faire des concours, des programmes de formation découverte, des spectacles, aller voir le public, etc. Et pour nourrir cet écosystème, il faut aussi des personnes qui accompagnent les artistes. Et je me trouvais à travailler avec quelques artistes qui venaient me voir pour aller un peu plus loin. J'ai travaillé avec Joëlle Couture du programme de musique francophone de Louis-Canadien à Manitoba Music. Et il y a eu un moment où avec les artistes avec qui je travaillais sur le professionnel, ça partait, il y avait de plus en plus d'actions. Et du côté du sans-nom, il y avait de plus en plus de travail. Et il y a un moment où déjà, je ne pouvais pas me couper en deux. Et le choix a été difficile parce que je n'ai jamais travaillé avec une équipe comme celle du sans-nom. Eric Burke et Ariane Jean Fontaine, ce sont des collègues incroyables. Mais je ne vais pas rester, je ne vais pas m'éloigner de trop quand même. On a des beaux événements et je me suis engagée de quand même rester et les accompagner. Mais là, est-ce que tu vas être là pour le show avec l'Arcade symphonique de Winnipeg? Tu vas y être? Absolument. Écoute, on va être à Ottawa le 5 mai pour le Gala des Triors. il y a Kelly Badeau qui est nommée, mais aussi Justin Lacroix qui est l'un de mes artistes. Et donc, il fallait que je sois à Ottawa. Mais on prend tous un avion à 7h le matin pour arriver à Winnipeg pour avoir largement la journée pour préparer. Ce concert va être magnifique. C'est un des projets dont je suis le plus fier. J'ai entendu les bandes sonores des arrangements de l'orchestre sur lequel vont chanter les artistes. Et c'est absolument magnifique. On a la chair du pôle, on hurlait au bureau tellement c'est beau et j'espère que les gens vont venir. Nombreux, venez avec vos enfants, vos adolescents. C'est un concert pour tout âge pour fêter la musique francophone d'ici. Et là, il y avait une chanson que tout le monde voulait voir, c'était Des mots d'amour de Daniel Roy. Et là, vous avez demandé à Daniel Roy de faire sa chanson. Voilà, c'est ça, à force d'entendre les personnes dire que c'était une des chansons qui pour eux avaient accompagné ces dernières années. On voulait une chanson contemporaine et d'avoir Daniel Roy. En plus, Daniel Roy, c'est une de ces personnes qui est un pilier dans la musique francophone au Manitoba. Il est souvent derrière la scène aujourd'hui. Il est avant scène, là, le 6, mais derrière la scène, il est réalisateur, il aide les artistes à monter leur projet, c'est quelqu'un qui vient de façon volontaire les accompagner dans les formations. Donc, je pense que ce spectacle, le concept, il est simple. On prend 10 artistes, chaque artiste fait chanter deux chansons, ses propres chansons, une chanson seule et la deuxième avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg. Ça s'appelle Manitoba, mon amour. C'est vraiment une façon de marquer les 50 ans aussi de son nom, de dire que la musique d'aujourd'hui est belle. Il y a une diversité dans les artistes et tout ça est réuni avec cet engagement, en fait, de continuer de partager cette musique avec tous. Et là, je pense que tu avais un petit truc à partager avec nos auditeurs. Je pense que pour les Amis d'Envol ce matin, tu voulais leur offrir un petit 25 % de rabais? Voilà, il y a un rabais, il y a un code spécial et pour l'avoir, il suffit de nous envoyer un message sur la page Facebook ou nous envoyer un petit courriel. Vous pouvez me l'envoyer à direction at sonnom.com. Je vais encore regarder les courriels. Je suis encore là un ou deux jours pour finir les dossiers. Donc, ceux qui m'enverront un petit mot auront un code et pourront pour en voir. 25 %, comme ça, vous écoutez en vol un matin puis là, faites-le tout de suite et écrivez-le tout de suite à direction ou sur Facebook puis vous allez avoir ce code promo spécial qui vous donne droit à 25 % de rabais sur votre billet. Quand même, ça, c'est seulement parce que vous écoutez en vol ce matin puis on a décidé de vous faire un petit cadeau. Oui, et l'autre chose aussi, je pense que c'est important à savoir, l'Orchestre symphonique de Winnipeg ouvre vraiment ses portes à la jeunesse et si on a, je crois que c'est moins de 30 ans, 25, 30 ans, il y a des billets à 15 dollars. Ils ont un pass, donc un jeune, on peut aller chercher un pass, c'est gratuit pour les jeunes et ça leur ouvre en fait l'accès à tous les concerts pour vraiment un tarif qui est donné. et ça, j'encourage vraiment les personnes d'amener les jeunes de leur famille quand un jeune est capable d'entendre une chanson accompagnée par l'orchestre, franchement, ça peut lui changer la vie, ça peut lui ouvrir plein de perspectives. La musique, on l'entend à la radio et c'est magnifique d'avoir la radio, c'est sûr, merci, Jim. Mais de vivre la musique live à grande envergure avec tout cet orchestre, il faut le faire. d'entendre, je pense qu'habituellement l'orchestre symphonique, c'est des grands succès qui sont, puis on dirait que tu ne te rejoins pas, mais là, de voir de vos voisins, des franco-manitobains comme Justin Lacroix qui sont là, que vous croisez dans la rue, puis là, qui se retrouvent avec leurs chansons jouées avec l'orchestre symphonique, ça va être pour vous des chansons que vous allez vous reconnaître dedans, que vous allez faire « Ah ben... » Il y a ce côté-là et il y a aussi toute une diversité d'artistes. On voulait démontrer toute une palette. Donc, on a par exemple Alphato Chinesa qui va faire du rap, une chanson rap avec l'orchestre, c'est quelque chose. Rihanna avec Electro Soul, on a entendu la bande, c'est... Vraiment, ça donne la chair de poule. Ça va être étonnant. Pour les mélomanes, ceux qui aiment la musique, déjà, cette expérience, je pense qu'elle vaut la peine. Et même si on ne connaît pas toutes les artistes, ça serait l'occasion de les découvrir et vraiment dans un cadre exceptionnel. Alors, ça se passe le 6 mai prochain, c'est un samedi. Dans un mois, exactement. et envoyer un petit courriel 25% de rabais pour... 25% de rabais comme ça parce que vous êtes à l'écoute d'envol ce matin. Nathalie Klan-Schmidt, merci beaucoup. Merci d'être cette femme entrepreneur qui apporte les artistes Mentobas à un autre niveau. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, tu réussisses à faire ça avec un Manitobain de l'Ouest canadien la portée à remporter un Junos pour l'album francophone de l'année. Moi, ça serait mon rêve. Pour moi, c'est un objectif, c'est encore plus qu'un rêve. Pour l'album francophone... Parce que cette catégorie comme l'album francophone de l'année, ça fait des années que c'est réservé aux Québécois. Il n'y a pas de grands artistes de l'Ouest ni de l'Ontario qui se taillent une place dans les... Et Chikamine, hein? Oui. Chikamine, donc ça fait, je crois que c'était 2009. Donc, il est temps. Il est temps. On va préparer ça. Il est temps d'avoir un autre et moi, je pense que celui-là pourrait bien être le prochain. C'est juste à la croix qu'on ne s'attaque à jamais. Si je n'avais qu'un jour à répondre, est-ce que je prendrais le téléphone pour entendre ta voix?